Ce soir, on a mis nos bureaux une quinzaine sur le parcours incroyable de ces juifs de Russie. Ils sont même passés par la Chine, c'est le thème de ce soir. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Huppert, qui est un écrivain, on a échangé tout à l'heure, qui marche sur deux jambes complètement complémentaires et disjointes. C'est-à-dire qu'un écrivain, on s'attend toujours à ce qu'il fait des études littéraires, qu'il soit versé très tôt dans le monde de l'écriture. En fait, il a fait HEC, il a fait des livres de management, il a dirigé des entreprises. Et puis, une passion de la littérature et de l'écriture, on va dire, nous a pris très tôt, mais quand même s'est manifesté concrètement à l'âge de 35 ans sur un premier ouvrage. Je parle de votre contrôle. Et donc, c'est un écrivain pluriel qui se présente à vous ce soir. Alors, Rémi Huppert va présenter ce soir... Alors, je voulais quand même préciser quelque chose, c'est que Rémi Huppert s'est intéressé à la thématique de l'exil. Je voudrais vous poser deux questions avant d'aborder les ouvrages que vous avez présentés, et le but, bien sûr, c'est d'échanger avec vous. D'abord, d'où vient votre intérêt pour ce thème de l'exil ? Est-ce que ça croise pour partie un parcours personnel ? Alors, ça croise en partie mon parcours personnel, encore que mes livres ne soient pas des biographies. Mais il est évident que mon intérêt pour les questions qui touchent à l'exil, au rejet de l'autre, résonne beaucoup chez moi, étant donné l'histoire de ma famille, dans laquelle je ne rentrerai pas ce soir. Et donc, ce n'est pas par hasard que dans mes romans, ces thèmes de l'exil, du rejet, du déracinement, du voyage, se retrouvent, et pas seulement d'ailleurs dans ces livres, mais d'une manière plus systématique. Mais, enfin, comment on fait ? On veut écrire sur l'exil ? On va aux archives ? On va dans les synagogues ? On voyage ? Enfin, comment ça se passe ? On va écrire sur l'exil et ça demande d'emprunter les chemins de l'exil ? Exactement. Alors, un roman historique, c'est un long cheminement. On n'écrit pas un roman historique, on n'écrit un roman d'amour un peu éthéré. Il faut faire beaucoup de recherches. Et donc, pour tous mes livres, pour ces deux-là comme pour les autres, j'ai toujours commencé par faire des voyages. C'est-à-dire que j'ai essayé d'aller imaginer sur place comment s'était passée la chose. Et c'est seulement grâce au voyage que j'ai pu ensuite me dire, voilà, ça c'est un sujet qui est intéressant, je vais creuser. Alors, le deuxième temps, c'est effectivement, il faut creuser, beaucoup travailler, faire des recherches. Pour ces deux livres-là, j'en parlerai peut-être en répondant à vos questions. J'ai fait des recherches mincieuses, approfondies, assez besogneuses. C'est pas glorieux, mais ça demande beaucoup de temps. C'est passionnant, mais ça demande de l'énergie. Et puis après, quand on a fait tout ça, il faut mettre en forme, il faut travailler le style. Parce qu'un roman, c'est aussi un travail sur le style, c'est un travail littéraire, ça n'est pas récité. C'est pas un travail sociologique. Voilà, c'est pas une thèse de sociologie, c'est pas que ça soit plaisant à lire pour le lecteur, et que c'est une œuvre de vulgarisation, dans le meilleur sens, du terme. Dont le thème a été choisi pour ce soir, qui entraîne entre thématiques des Juifs russes plus larges, eh bien c'est Destin d'un Juif de Chine, qui est paru en 2014, que vous pourrez d'ailleurs après retrouver, et il sera bien sûr l'éticacé par l'auteur. C'est l'histoire de l'émigration des Juifs de Russie en Chine, j'en dirai pas de plus, Rémi Huppert en parlera beaucoup mieux que moi, mais aussi Rémi Huppert a une actualité. L'actualité c'est son dernier livre, son dernier livre, pardonnez-moi, son dernier livre qui est un roman historique, donc qui est la partition de l'exil, où là, on aborde aussi une autre thématique de l'exil, donc c'est celle des artistes juifs d'Europe de l'Est, qui sont partis vers Paris à partir de 1920 jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vais quand même vous lire un petit pitch léger, c'est que ce dernier ouvrage, ce dernier roman historique, pardon, qui vient de paraître, se déroule à Lodz, en Pologne, et effectivement, on va partir de Lodz pour aller à Paris, à Nice, et même Los Angeles, et alors, c'est assez incroyable, il a pour protagoniste le compositeur français d'origine polonaise Alexandre Tansman, il est entouré de noms assez connus comme Maurice Ravel, Georges Gershwin, Igor Stravinsky, Vladimir Jankiewicz, et qui ont jalonné sa vie, et auxquels il était profondément attaché. Donc, on va faire un voyage aussi dans le monde des arts et de la culture, en empruntant, en se mettant dans les pas de votre personnage principal, et aussi retracer cette période historique. En tout cas, merci d'être avec nous, je vous cède complètement la parole, je restais en pied de sel, merci à vous, et puis, peut-être démarrons par d'abord, ce qui nous occupe ce soir, le brillant, enfin, le brillant de l'état, mais le premier crème sur le destin de ces juifs russes en Chine, c'est absolument incroyable. Merci Rémi Houlard. Merci à vous, et je vous l'applaudissements. Merci de votre accueil, très sympathique. Donc, je vais, sans perdre de temps, vous parler de ces deux thèmes, qui sont en fait deux facettes du phénomène de l'exil, du rejet, et qui sont, comme je l'ai dit, des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le premier thème, donc il s'agit de vous parler de ce destin des juifs qui étaient en Russie, donc qui font transporter à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc là, on a des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle la zone de résidence, c'est tout ce qui est plus ou moins grisé sur la carte, donc c'est grosso modo l'ouest de l'Empire russe de l'époque, avec des juifs qui sont de conditions souvent modestes, qui vivent dans des Städten, où ils connaissent une existence marquée par le numerus clausus, le rejet, et donc ce n'est pas forcément très facile. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Vous voyez, donc ils exercent des métiers souvent de commerçants et d'artisans, voire même des métiers plus humbles, et à un moment donné, précisément à la césure du siècle, il y a, comme vous le savez sans doute, la montée des pogroms en Russie, des pogroms qui sont relativement nombreux et énormés dans tous les cas violents, et qui conduisent nos amis juifs à prendre des décisions stratégiques, comme on dirait aujourd'hui, qui consistent à dire, ça suffit comme ça, on s'en va. Et alors, ils profitent, alors quand je dis on s'en va, ça ne veut pas dire qu'ils partent tous en Sibérie et en Manchurie. Vous avez 90% des gens qui partent vers l'Ouest et qui choisissent plutôt l'Amérique, parce que l'Amérique, à ce moment-là, est plutôt une terre d'accueil pour tout le monde, et entre les gens, soit juifs ou pas, mais vous avez une minorité, une minorité qui va se diriger vers l'Orient grâce à l'émergence du chemin de fer. Alors, vous voyez, j'ai tracé ici différentes cartes, qui sont soit des cartes anciennes ou des cartes plus récentes, qui montrent que grâce aux Transsibériens, pour ce chemin de fer, les familles juives arrivaient à s'engaler, et au prix d'un énorme voyage, un très long voyage, arrivaient à gagner l'Orient. Voilà, donc je vais passer assez vite sur ces cartes. Ce sont tous les tracés du Transsibérien, et ils arrivent donc dans cette région du nord-est de la Chine, qui s'appelle la Manchurie. Donc ça, c'est une carte de la Chine actuelle, et ils vont s'installer en Manchurie, parce que la Manchurie, à l'époque, se développe. Vous voyez ici le chemin de fer tel qu'il existe à l'époque. Ce n'est pas un voyage en pulmane, c'est un voyage assez rude, qui dure souvent plusieurs semaines, qui nécessite de s'arrêter en chemin, etc. Et donc voilà à quoi ressemblait ce chemin de fer à l'époque. Alors, évidemment, cette migration juive accompagnait un phénomène expansionniste russe, puisqu'il y avait des querelles qui se transformeraient d'ailleurs en guerre plus tard entre l'impérialisme russe et l'impérialisme japonais. Tous deux convoitant, comme par hasard, la Chine. C'est-à-dire que la Chine était un pays affaibli à l'époque, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et la Russie impériale et le Japon impérial voulaient s'arroger le droit d'occuper une partie de la Chine. Alors, il y a eu une guerre, pourquoi je vous parle de ça, je vous expliquerai après, une guerre très importante qui s'est passée en 1904-1905 entre les Japonais et les Russes. Donc je passe assez vite. Pourquoi c'est lié à notre sujet ? C'est que dans l'armée russe, vous aviez des soldats juifs qui étaient enrôlés, souvent de force, puisqu'il y avait une sorte de conscription obligatoire. Et vous aviez dans l'armée russe, donc des soldats, des officiers, vous avez un officier qui était venu très célèbre par la suite qui s'appelait Troumpeldor. Monsieur Troumpeldor, qui est un des grands artisans de la création de l'État d'Israël, bien dit, il soit mort bien avant, et qui a été, on peut dire, un des instigateurs, dans le meilleur sens du terme, et qui était un officier de l'armée russe qui a été ultra décoré après avoir été amputé du bras gauche, je crois. Et donc ces gens-là sont restés en Manchourie. Le théâtre de la guerre, c'était la Manchourie. Et ces soldats et les officiers juifs ne sont pas rentrés dans l'Echtetan. Ils se sont dit que ce n'était vraiment pas le moment. Et ils sont restés, ils ont fait souche en Manchourie, ils ont fait venir leur épouse, leurs épouses, et ils se sont installés. Voilà. Donc l'arrivée pour la principale ville de Manchourie, la principale ville de Manchourie s'appelle Harbin, qui existe toujours. Donc Harbin ressemble en 1903, en 1905, en 1907, à une ville du Far West. C'est une ville de boue et qui est vraiment très très mal installée, de grande inconfort. Et donc nos familles juives vont s'installer et vont travailler très très dur à créer une magnifique communauté juive dont je vais vous parler. Donc c'est une histoire magnifique, puisqu'on parle de gens qui quittent pour des raisons évidemment négatives et qui vont, à force de courage, créer une brillante communauté dans le nord-est de la Chine qui a été très peu étudiée. Je trouve d'ailleurs un peu étrange que les restaurateurs français s'y soient jamais intéressés. Je suis un des premiers à l'avoir fait et je suis content d'apporter ma paire à cet édifice. Alors ça, c'est la ville de Harbi notre foi, donc c'est un vieux plan de l'Harbi. Et donc, pardon, je vais vous montrer ça parce que c'est là, les juifs s'installent dans ce quartier qui s'appelle Pristal. C'est au bord d'une rivière qui s'appelle Songari, Songoi en chinois. Et ils vont créer cette communauté juive au bord de cette rivière avec des commerces. Évidemment, les gens parlent yiddish et russe. Ce n'est pas très étonnant. Ils parlent yiddish quand ils n'ont pas eu une grande éducation. C'est la langue, on va dire, vernaculaire. Et puis, ceux qui ont accès à l'éducation apprennent le russe et même d'autres langues par la suite. Voilà. Alors la ville est un curieux mélange. C'est une chinoise, bien entendu. Elle n'est pas créée toute caisse. Alors il y a des quartiers juifs, des quartiers chinois, et des quartiers russes non-juifs avec des orthodoxes parce qu'il y a aussi des, comment dirais-je, des colons orthodoxes qui vont s'installer dans la ville. On ne peut pas toujours très bien s'entendre avec la communauté juive. Mais ça forme tout ça une sorte de patchwork assez étonnant. Mais la communauté juive va exister par elle-même et pour elle-même avec une vigueur et une volonté extraordinaire. Voilà. Donc ils vont petit à petit construire des bâtiments. Ça c'est une image ici de la gare de Harbi, qui est construite dans un style un peu art nouveau, qui doit dater du début du XXe siècle. Après, la ville va surbaniser. Donc il y a des architectes russes, souvent russes-juifs, qui vont construire une ville qui ressemble à un petit Paris de l'Asie, si vous voulez, avec des grands magasins et puis quelques bâtiments, genre banques. Et ça va commencer comme ça. Voilà. Donc là, vous avez des photos que j'ai retrouvées en allant à Harbi. Je vous précise que j'ai évidemment séjourné dans cette ville pour faire des recherches, pour retrouver des archives, des photos. Et que ça m'a demandé un temps considérable pour essayer de comprendre un peu comment les choses s'étaient passées. Alors, il faut imaginer, à l'époque, ici, c'est le bord de la rivière qui était, à l'époque, transformé en promenade. Donc les familles juives se promenaient le long de cette rivière qui est un affluent du fleuve Amour. Ça, c'était la compagnie du chemin de fer dans laquelle travaillaient quelques employés juifs, mais il y avait du virus closus. Donc il y avait une minorité juive seulement qui travaillait dans cette puissante compagnie du chemin de fer qui était un peu le bras, si vous voulez, économique de l'Empire russe pour coloniser la Manchurie. Mais, donc là, vous avez donc quelques riches demeures parce que la Manchurie n'était pas un pays beau, c'était un pays où il y avait des opportunités économiques très importantes. Vous aviez les céréales, vous aviez les minerais de charbon, vous aviez les forêts, l'exploitation de la fourrure à l'époque qui n'était évidemment pas contrôlée ou interdite comme aujourd'hui. Donc il y avait toutes sortes de ressources qui permettaient à des grands entrepreneurs de tirer leur épargne du jour. Alors, j'en arrive à un fait majeur de la communauté jetant à l'époque puisque donc le premier congrès sioniste de l'Asie se déroule à Harbin en 1919. Comme vous voyez, on est dans un... parce que les gens pensent que tout ça a commencé beaucoup plus tard, mais en réalité, M. Kaufmann était à la fois un président de la communauté très actif, mais c'était également un grand intentionniste. Il pensait qu'il fallait absolument créer un État pour mieux protéger la population juive. et il y avait un certain nombre de gens qui repartaient d'Harbin, non pas pour aller en Amérique, mais pour aller s'installer en Palestine. Alors tout ça, je l'ai trouvé par des recherches. Évidemment, ça ne s'invente pas, mais il faut évidemment travailler avant d'arriver à ce genre de découvertes. Je passe un peu vite pour ces photos. Ce sont des vues de comment on vivait dans cette communauté. Il y avait une vie culturelle, comme je l'ai dit, assez brillante avec des concerts, des soirées musicales. Des rapports... Alors on m'interroge souvent sur les rapports avec la Chine. Il faut bien comprendre une chose, et je le dis pour que ce soit clair, la Chine a été un pays d'accueil, n'est-ce pas ? Et la Chine a toujours été fière, en tout cas la ville de Harbin que je connais bien, d'avoir accueilli cette communauté juive dans un but au fond de protection. Alors on peut toujours reprocher toutes sortes de choses aux Chinois, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils ont été tout à fait remarquables dans la manière d'accueillir et de respecter la communauté juive de Harbin et les Juifs qui sont passés par Harbin, il y en a qui sont restés 30 ans, 40 ans avant de partir en Israël ou avant de partir en Amérique, ont toujours gardé, je le dis parce que c'est important, une mémoire extraordinairement positive de leur passage par Harbin. Ça n'a pas été vécu comme une calamité. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a eu l'inclusion japonaise en 1931 parce que les Japonais ont envahi la manchurie de 1931 à 1945. Mais ça, ce n'est pas les Chinois. Les Japonais ont évidemment maltraité les Juifs comme ils ont maltraité d'ailleurs les résistants chinois, mais ce n'était pas les Chinois. Donc, en ce qui concerne la Chine, le rapport a toujours été excellent et vous avez à Harbin encore de nos jours quand vous promenez dans les rues de la ville toutes sortes de Messieurs-Armes qui se promènent en faisant des poteaux. Alors, vous pensez que ce sont des touristes qui flamment, mais ce n'est pas ça du tout. Ce sont des gens qui viennent honorer leur passé parce que vous avez un cimetière juif à Harbin qui existe encore et dans lequel on trouve évidemment les tombes des ancêtres. Bon, donc ça, c'était la vie à l'époque. Je passe un peu vite puisqu'on avait fait bloquer un petit peu, donc je ne veux pas... Voilà. Donc ça, c'est une fanfare, on a créé des fanfares et toutes sortes de choses. Ça, c'était les commerces qui avaient été créés. Ça, c'était un commerce comme un bazar, n'est-ce pas, comme il y avait... Donc tout ça était tenu par des commerçants juifs. Comme je l'ai dit, bon, ça, c'était des marchés où on trouvait évidemment des commerçants chinois et puis des commerçants plutôt, oui, où il y avait des rapports en tout cas économiques entre les chinois et les juifs. il faut penser une chose, c'est que les juifs ne vivaient pas dans une bulle, ils étaient reliés à l'économie chinoise, il y avait des entrepreneurs qui employaient des collaborateurs chinois dans l'entreprise, entre commerce, à l'hôtel moderne, il y avait des employés également chinois, donc il y avait une assez bonne symbiose entre l'entrepreneuriat juif, si on peut dire, et la manœuvre ou les encadrements intermédiaires chinois. Ça, c'est le système des concessions, donc les Chinois avaient, c'était un système qui était général en Chine à l'époque, il y avait des concessions territoriales qui étaient attribuées à des entreprises et les Juifs ont bénéficié également de concessions, notamment des concessions minières avec la famille notamment Skidelski qui était une des familles les plus puissantes de Harbin à l'époque. La famille Soskin également. Voilà, ça c'est un entrepreneur juif habillé à la molle chinoise qui était un négociant en fourrure, donc j'ai retrouvé ça là-bas. Donc ce sont des personnages quand même assez étonnants qui se sont un petit peu civilisé, mais il n'était pas chinois, il était russe, mais il était content d'être là et employant des collaborateurs chinois donc il avait son expertise avec des, vous voyez, il est au milieu avec ses collaborateurs chinois. Donc je dis ça pour qu'on comprenne bien que les gens ne fonctionnaient pas en basse-clos, il y avait une plutôt une bonne entente actuellement, à cette époque-là en tout cas. Après, vous avez donc l'invasion japonaise, donc là, ça se passe évidemment beaucoup plus mal. les Juifs vont résister, donc à ce moment-là, ça devient difficile de partir, mais ils sont mal traités. Je n'entrerai pas ce soir dans les détails. il y a des mauvais traitements qui sont obligés aux résistants comme aux Juifs et pas seulement les Juifs à ce rôle. Bon, ça c'est l'occupation qui s'est matérialisée par la création d'un camp. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Et ça, c'est en 1945, donc les Japonais qui sont expulsés de Chine par l'armée soviétique. en 1945, il y a une opération éclair foudroyante et très puissante qui fait sortir de Chine les... enfin de Manchouri, en tout cas l'occupant japonais. Voilà. bon, donc mon roman, évidemment, s'inscrit dans cette toile de fond. Je vous le laisserai découvrir si ça vous intéresse. plutôt que de raconter l'histoire de l'Arbine comme un historien avec un grand H, j'ai préféré raconter l'histoire d'une famille parce que le but d'un roman, c'est de recréer au fond l'ambiance. Comment ça se passait, qu'est-ce qu'on mangeait, le culte, l'éducation. Alors les gens étaient très friands d'apprendre parce que c'était une population, évidemment, qui arrivait de Russie dans un état plutôt de sous-éducation. parce qu'on ne les avait pas vraiment... Mais alors, ils ont montré une ardeur à l'étude sans pareil. Et cette communauté s'est dotée d'écoles, évidemment, pas simplement l'école de l'École de la Nouvelle-Thoire, mais d'écoles pour apprendre les arts et les sciences, comme on dirait. Et les gens sont souvent sortis de l'Arbine avec un excellent niveau d'éducation. Ils ont appris les langues vivantes, étrangères, le français, l'anglais, ou l'allemand, etc. Donc, c'est devenu une communauté où l'étude était très mise à meneur. Il y avait une soif d'apprendre qui correspondait au fait qu'ils en avaient été tellement privés avant que cette période a été une période assez fantastique d'essor de l'éducation. Les Chinois, vous parlez de Chinois ? Alors, certains partaient des Chinois pour les raisons que j'évoquais, puisqu'il fallait commercer avec les Chinois. Donc, c'est... Oui, il y avait des gens qui parlaient Chinois, bien sûr. Voilà, ça, c'était l'hôtel moderne, donc c'était le pivot de la vie sociale d'Arbide, où il y avait donc toutes sortes de meetings, de banquets, etc. la famille Caspé, j'en parle abondamment dans le livre, donc je ne rentrerai pas ce soir dans les détails. Ce sont... C'est une famille très emblématique, donc je raconte un peu comme une saga, si vous voulez, comment cette famille vient de Russie, comment elle s'installe à Arbide, comment elle acquiert une extraordinaire éducation à Arbide et comment ensuite elle se redéploie plus tard. Enfin, je... Voilà, j'ai fait un roman qui est très centré sur l'histoire de cette famille. Alors ensuite, pour en finir avec Arbide, voilà, j'ai évidemment, quand je suis allé là-bas, j'ai des photos qui montrent ce qui reste des bâtiments juifs parce qu'Arbide a quand même une caractéristique de posséder des bâtiments que les Chinois ont préservés. Alors bien sûr, ils ont construit des immeubles à côté qui sont ce qu'on voit derrière en général, mais le quartier juif de Arbide a été quand même préservé. j'en dirais pas autant de certains quartiers juifs en revient un, puisque vous savez très bien qu'ils ont souvent été abîmés, alors qu'en Chine, ils ont été plutôt préservés. Enfin, celui-là, en tout cas, a été bien préservé. Voilà, donc tout ça se situe de part et d'autre d'une rue qui s'appelle Chong-Chong-Dathier, qui veut dire c'est un peu la grande rue piétonnière de la communauté juive. Alors, il n'y a plus de juifs à Arbide, je vous précise tout de suite, ils sont tous partis à partir de la prise de pouvoir par Mao Tse-Tung. à ce moment-là, tout le monde a été mis dehors, juif ou pas, mais il reste encore un patrimoine immobilier et tout à fait passionnant à visiter à Arbide. Voilà ce qui reste de la synagogue. Vous voyez qu'elle est en bon état. Ça, c'est ce qui reste de la nouvelle synagogue. On voit qu'elle est nouvelle parce qu'elle a un style plus années 20, vous voyez. Elle est fermée ? Alors, elles sont les plus livrées au culte puisqu'il n'y a plus de communauté. Il y en a une qui est devenue un musée, qui est un peu le musée de la communauté juive de Arbide. Donc, au délai, c'est pas extraordinairement... Il y a des photos essentiellement, il y a quelques objets, mais au moins, le musée existe et fonctionne. Et puis, il y en a une autre qui est devenue, figurez-vous, une salle de concert. Donc, ça, c'est un bâtiment juif aussi qui a été restauré, qui est magnifique. Ça, c'est l'hôtel moderne où j'ai eu la chance de séjourner, qui existe toujours, qui est un lieu extraordinaire parce que vous y trouvez... C'est la mémoire des lieux qui est incroyablement émouvante à ressentir. Voilà. Et ça, ce sont des maisons qui ont appartenu à des grandes familles juives. Donc, vous aviez les Cavalky, les Soskis, les Skidelskis, les Krolls. Il y avait... Quelqu'un qui faisait... Qui avait une manufacture de cigarettes aussi. Il y a eu quelques familles qui ont connu une puissante, une formidable réussite. Ce qui ne voulait pas dire encore une fois que tout le monde devenait très riche. Évidemment, c'est un peu la loi du genre. Voilà. Et ça, c'est l'entrée du cimetière juif où je suis allé. Qui est en bon état. qui n'est pas sur son emplacement d'origine mais que les Chinois ont transporté pierre par pierre parce qu'ils avaient besoin de place pour construire. Mais le cimetière a été transporté dans un site très agréable, si on peut dire. Et donc, c'est là que vous trouvez tous ces pèlerins en quelque sorte qui viennent sur la tombe de nos parents ou de nos grands-parents pour se recueillir et entretenir les tombes. Et ça, ce sont des restes de l'architecture de l'époque. Donc, il y avait une île en face de la rivière où les gens allaient se promener un peu comme une sorte de... Excusez-moi, je ne connais pas les lieux de promenade à Marseille mais à Bonne-Boulogne à Paris où on allait quand on ne travaillait pas de faire une promenade. Voilà. Donc, on trouvait des lieux comme ça où on pouvait goûter et ça, c'est un bâtiment juif aussi qui avait un café qui a été construit dans un style art déco de l'époque. Donc, il y a des vestiges de cette époque qui sont tout à fait intéressants. Et ça, c'est l'ancienne synagogue restaurée dans un style fluo le soir mais qui a été très bien restaurée à l'intérieur et qui sert de salle de concert. Donc, quand vous allez à Arby, vous pouvez assister à des concerts de musique de chant dans cette synagogue. Donc, elle n'est plus objet de culte mais elle le sert quand même de manière extrêmement utile et les Chinois ont su la restaurer de manière tout à fait remarquable. Voilà. Est-ce que les Chinois aujourd'hui savent que c'était une ancienne synagogue ? Est-ce que ça s'est transmis ? Oui, oui, ça s'est parfaitement transmis. Donc, vous avez... Donc, la ville a fait un gros effort pour mettre sur chaque bâtiment juif une plaque en chinois, en anglais, en russe, en chinois, en anglais. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'accord d'hébreu. Ils ont essayé de faire un étiquetage assez soigneux de tous les bâtiments de sorte que quand on se promène dans ce quartier juif, on se retrouve devant un bâtiment, on sait à quoi il y a servi. Alors, il y avait tous les bâtiments communautaires, à la cantine, pour les personnes... Du moins, on n'a pas été effacés. Non, pas du tout. On n'a pas été effacés. Bien. Vous remarquerez, chers amis, que par ville, si on remit le H, on est quasiment dans un... Alors, la ville, évidemment, maintenant, il y a une grande ville chinoise de 8 millions d'habitants, ce qui en fait une ville grosse moyenne. Mais, la mémoire juive est dans ce quartier de Pristan, que les Chinois appellent Daori est bien préservé. Après la Révolution, la parole est à la salle, je vais te dire ça. Ah, ça va, comment on dit ? Après la Révolution, ils ont donc resté soviétiques, si je peux dire. C'est-à-dire la Révolution ? C'est-à-dire ? Comment ça s'est passé là-bas ? Alors, il y avait déjà des Juifs avant. ils arrivent à partir des années 1900. J'ai expliqué ça. En 17, vous avez, en effet, d'autres arrivants qui ne sont pas tous fréquentables, parce que vous avez encore un surcroît de Juifs qui arrivent, ça c'est très bien, donc ils viennent grossir la communauté préexistante. C'est des Juifs. Et vous avez également des gens qui sont des Russes blancs qui, donc, étaient opposés à la Révolution, des éléments réactionnaires, comme on pourrait dire, qui ne sont pas contents que... Alors, les Bolcheviques ont gagné, comme ça, et les Russes blancs qui sont évidemment de plus. Et donc, beaucoup vont se réfugier à Arby. Donc Arby va devenir une base arrière de la réaction russe-blanche avec des gens qui sont tantôt charmants, tantôt insupportables, parce qu'ils sont antisémites. Donc, beaucoup deviennent assez infréquentables parce qu'ils deviennent évidemment des idéologues antisémites, pas tous, mais certains, des fréquentus intellectuels, bien entendu, et donc voilà. Donc ça ne va pas toujours bien se passer par la suite. Je voulais simplement vous demander concernant l'architecture, c'est assez remarquable cette architecture qui est enfin, ils sont au fin fond de la... aujourd'hui. Et quand même, ils sont très influencés par l'architecture européenne. Oui, parce que c'est tout à fait... Ils importent les styles qui existent à ce moment-là par la partie en Europe et en Russie. Donc ils connaissent l'influence l'art nouveau, l'art déco. et parmi les juifs migrants, il y a des architectes. Donc ils savent le métier de construire des bâtiments. Donc ils ont des architectes très compétents. Je ne dis pas qu'ils sont très nombreux, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est tout le bon travail. Je voulais vous demander pourquoi Arbine ? Est-ce que géographiquement c'est le plus proche de la frontière russe ? Qu'est-ce qui fait que ça a été choisi par les juifs pour s'installer ? qu'est-ce qu'il est là ? Plusieurs raisons. D'abord, c'est pas loin de la frontière comme vous l'avez dit. C'est pas loin de la frontière. C'est à 500 km de la frontière. C'est peu de choses, en fait, en termes de disques par rapport à... Deuxième raison, c'est le cœur de la Manchourie, qui est un endroit qui se développe beaucoup. Les juifs ne vont pas se mettre qu'à Arbine. Ils vont également créer des postes plus près des frontières, mais qui ne vont pas connaître le même essor. Donc Arbine va devenir la principale communauté juive de cette région. Une question, oui, avant de passer au long, je suis trop long, mais on va prendre deux questions. Oui, pour revenir sur le statut d'Arbine, en fait, c'était vraiment dans le territoire chinois, etc. Ce n'était pas encore la République, c'était encore l'Empire chinois. Alors, c'est la République à partir de 1911. Oui, mais avant... Le dernier empereur est destitué à partir de... Après, c'est Sun Yat-sen, donc c'est la République, mais c'est une République qui est dans un état de décrépitude assez avancée, parce qu'elle a du mal à contrôler le pays. Vous avez ce qu'on appelle les seigneurs de guerre, donc il y a encore un certain nombre de factions, de clics, qui se répandent à travers le pays. Donc, le pays est dans un état de chaos très avancé, ce qui va d'ailleurs donner lieu ensuite à des affrontements entre les communistes et les nationalistes, et à la guerre entre Chiang Kai-shek et Mao Zedong pendant toutes les années 30. Donc, le pays est dans un état d'instabilité évident à ce moment-là, n'est-ce pas ? Mais, bon, les Chinois n'arriveront à solidifier le régime, le pays, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec le départ de Chiang Kai-shek et la prise de pouvoir de Mao. Mais, concernant cette immigration russe sur Arabine, il y avait un accord avec... Donc, ça se dit de manière naturelle, les frontières étaient... C'était uniquement l'économie qui l'emportait. Pourquoi ça s'est fait ? Ça s'est fait parce que les frontières étaient assez poreuses. On ne demandait pas de trouver les papiers des gens à l'époque. Le train arrivait à Arabine, donc on descendait du train et puis on s'installait. Les gens gardaient leur nationalité russe, quand ils l'avaient. D'autres ont pris des statuts d'apatrides, déjà à ce moment-là. Mais Arabine était une sorte de melting pot parce qu'il y avait des Juifs qui venaient également d'autres pays. Vous aviez des Polonais, vous aviez même des Juifs qui venaient de France, des autres affaires, enfin, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc, c'était une sorte de... Alors, Arabine, c'était un endroit assez étonnant parce qu'il y avait des consulats qui représentaient les intérêts de ces différents nationaux. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches qui ont été facilitées par l'existence d'un consulat de France à Arabine pendant toutes ces années-là. Et les consulsats de France, à l'époque, ils rédigeaient très bien et donc ils envoyaient au Quai d'Orsay une sorte de note très bien écrite. Et donc, je me suis plongé là-dedans, c'est beaucoup de travail. Et c'est ce qui permet justement de reconstituer un peu le film des événements. Parce qu'à l'époque, on n'envoyait pas les mails, donc on faisait des rapports assez bien rédigés. et c'est grâce à ça qu'on arrive à suivre l'histoire de la vie. Ce sont des documents qui sont écrits en français, ce qui pour un Français comme moi facilite les choses. Est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il y a eu ? Non, non, non. C'est moi qui j'ai oublié. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a eu des échanges avec les autres communautés juives ? Je pense qu'au d'Aurobidjan, bien sûr, mais aussi à des communautés plus anciennes, Caïfègue ou postérieures à Chambouac ? Alors non, dans les deux cas parce que la première raison c'est que Diorbidjan c'est une affaire qui commence beaucoup plus tard dans les années 35 qui va d'ailleurs faire long feu. C'est une sorte de délire stabilien qui ne va absolument pas fonctionner et qui n'a rien à voir avec le côté positif qu'avait la communauté de la République et concernant Caïfègue, je ne voudrais pas être trop long ce soir parce que ce n'est pas dans notre sujet mais les juifs civilisés de Caïfègue dont on parle énormément c'est un sujet à la mode en ce moment représente à l'époque quelque chose qui est extrêmement faible et puis c'est en plus très loin de Harbi donc les contacts entre ces deux communautés une communauté russe qui est structurée mais assez puissante et cette minuscule excusez-moi mais quand même communauté de Caïfègue à moitié au total ou au trois quarts sinisée et dégildanisée il faut quand même dire les choses donc en tout cas il n'y aura pas de contact du tout par contre vous avez des contacts importants entre la ville de Harbi et la ville de Tianjin qui est à l'avant-port de Pékin où il y a également une communauté juive d'origine russe assez brillante que j'ai étudiée aussi et aussi avec Shanghai puisqu'il y a beaucoup de juifs de Harbi et de Tianjin qui vont migrer ensuite vers Shanghai une dernière question peut-être plus qu'à la parole c'est vrai ? ok vraiment merci pour votre édition au-delà d'un roman une véritable page d'histoire on peut applaudir donc on reprend le voyage parce qu'elle a alors on va continuer le voyage sur et on aura bien sûr le temps pour les questions salles alors là on va passer plus rapidement à un deuxième diaporama qui est donc relatif à un autre aspect de la migration donc j'ai écrit ce livre qui vient de sortir et là on va complètement changer de décor si vous me permettez et on va parler de cette migration très qualitative qui va se mais aussi pour des raisons liées à l'antisémitisme c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'en parler ce soir mais là on est plutôt dans l'Europe de l'Est avec ces mouvements migratoires d'artistes qui vont se dérouler à partir des années 20 plutôt à partir des années 20 pourquoi ? parce que c'est la guerre de 14-18 où à ce moment-là tout est bloqué à l'époque on ne voyage pas en chemin de fer c'est après la guerre de 1914-1918 que des mouvements migratoires vont se produire et donc j'ai effectivement voulu m'intéresser à un compositeur de musique qui s'appelle Alexandre Tanzmann qui est un très bon compositeur juif bien entendu qui est né dans la ville de Lodz en 1997 et qui va après la brillante étude musicale venir en France à partir de 1920 pourquoi est-ce que j'ai choisi ce personnage ? parce que la ville de Lodz à l'époque est une ville également très intéressante à étudier sur le plan judaïque si vous voulez pourquoi ? parce qu'il y a une grande communauté juive à Lodz que certains d'entre vous peut-être connaissent et Lodz est intéressant à mon avis pour deux raisons c'est que c'est à la fois une communauté puissante sur le plan économique puisque Lodz est un peu le Manchester de la Pologne dans le domaine du textile n'est-ce pas ? et en même temps de manière corrélative vous avez des artistes qui étudient Arthur Rubinstein est un enfant d'un ville de Lodz c'est un ami d'un homme de Tanzmann donc vous voyez qu'il y a quand même un bilan de culture qui est assez fantastique et on n'a pas à faire à n'importe qui voilà alors j'ai fait un assez long travail de recherche je suis allé à Lodz ça c'est la tombe vous avez à Lodz un cimetière juif alors contrairement à Arbin c'est là que c'est intéressant de faire un parallèle et l'oubret c'est que quand vous allez et c'est quand même intéressant je me permets d'assister vous avez à Arbin vous avez encore des bâtiments juifs les synagogues qui sont impeccablement entretenues les bâtiments communautaires l'école tabule Torah avec des plaques et tout ça alors moi je veux bien qu'on critique la Chine à tout coup de chance mais il y a un moment donné il faut arrêter aussi parce qu'ils ont quand même fait leur travail de ce point de vue après on peut critiquer M. Xi Jinping si on a envie mais ce n'est pas tout à fait le même sujet il ne faut pas tout mélanger concernant la Pologne c'est tout à fait différent puisque la communauté juive comme évidemment elle va disparaître elle va être plus que dessinée et il ne reste qu'actuellement le cimetière juif qui est un cimetière extrêmement important avec deux sortes de tombes alors on peut faire une lecture de l'histoire de Lodz à travers son cimetière puisque vous avez les tombes de gens plus modestes puis vous avez les grands mausolées qui étaient des personnages juifs comme les sans ski qui étaient donc les entrepreneurs plus important et qui avaient évidemment un traitement plus important au moment des autres sachets alors Lodz c'est une grande cité industrielle avec souvent des entreprises ça c'est une cité ouvrière que j'ai prise exprès pour vous montrer ce que en fait c'était assez étonnant parce que vous aviez à Lodz un mélange de palais c'était pas des palais d'aristocrates c'était la bourgeoisie y compris la bourgeoisie juive d'ailleurs qui vivait dans des beaux endroits avec des décors art déco ou même un peu avant et puis des pratiques du piano enfin ce genre de choses mais tout à côté vous aviez les ateliers et les cités ouvrières oui alors la ville de Lodz que d'aucuns l'écrivent comme inintéressante moi je la trouve au contraire très intéressante parce que ce qu'il en reste c'est justement ils sont en train de restaurer un certain nombre de ces endroits où vivait la bourgeoisie y compris la bourgeoisie juive mais il y a encore également la survivance des usines et de ce qui reste encore en tout cas des usines textiles qu'il y avait à l'époque c'était un intérieur bourgeois d'une famille juive que j'ai retrouvé donc Lodz c'est une photo un peu ancienne voilà ça c'est un peu l'allure que ça a aujourd'hui puisque j'ai l'année dernière et voilà avec cette influence un peu art déco qu'on retrouve ici comme on l'a retrouvée à Harbin d'ailleurs et ça c'est une synagogue c'est une photo ancienne que j'ai retrouvée de Lodz mais une synagogue qui n'existe plus puisque toutes les synagogues ont été brûlées par les nazis pendant l'occupation et à la connaissance il n'en reste qu'une qui est à moitié en ruine et que des fonds juifs vont permettre de restaurer c'est d'ailleurs celle-là que je suis en train de vous montrer les travaux sont en cours elle est dans un état d'élabrement avancé vous avez à Lodz une communauté juive qui renaît un tout petit peu avec 300 personnes c'est pas beaucoup mais c'est voilà avec des messieurs et dames qui reviennent parce qu'ils parfois ont fait des expériences de vie dans d'autres pays et certains a tort ou a raison et estiment que on peut revenir maintenant à inviter dans cette ville de Lodz bon je vais pas faire de commentaire sur la situation politique de la Pologne c'est pas le sujet de ce soir mais il y a cette communauté dont j'ai rencontré d'ailleurs le vice-président et qui essaye de renaître avec des subsides de donations de fondations juives etc. ça ce sont des gravures de l'époque ça c'est un monument qui a été érigé pour Rubinstein qui est évidemment le héros de la vie de la communauté de l'époque Tantzman n'a pas sa statue je pense qu'il mériterait de l'avoir mais ça me fera peut-être un jour et ça ce sont des c'est un monument qui est assez intéressant parce que vous avez un grand romancier polonais qui a eu le prix Nobel en 1925 qui s'appelait Reimont Vladislav Reimont qui était un peu le Émile Zola de la Pologne des années 1900 1920 il était un peu plus postérieur qu'à Zola et il a fait un roman qui est extraordinairement intéressant qui s'appelle La Terre Promise que j'ai lu et qui a été assez bien traduit en français et qui a été plus ou moins caviardé par Bajda quand il a fait le film du même nom mais le film de Bajda finalement est un copier-coller enfin le scénario est un copier-coller du roman de Reimont j'aimerais de temps en temps qu'on rend hommage aux écrivains parce que les cinémas ils sont très gentils mais ils ne savent pas toujours bien leurs sources et ils ne rendent pas assez hommage au génie de ces écrivains et le roman de Reimont est absolument fabuleux à lire parce qu'il restitue probablement mieux qu'au cinéma le cadre de vie le dynamisme de ces entrepreneurs juifs de l'époque je m'excuse mais je préfère le dire parce que ça mérite aussi d'être ça c'est un grand poète juif j'ai fait ça au mois de décembre l'année dernière donc il faisait très froid et ça c'est un autre poète un autre artiste il s'appelait Julian Tuvin qui était juif et qui a laissé des poèmes merveilleux vous voyez donc il y avait à Lodz il n'y avait pas que des entrepreneurs il y avait également des artistes de très haut niveau ça c'est la famille de Transman voilà je passe un peu vite sur sa vie mais ce sont ses premières compositions ce qui est très intéressant je raconte une anecdote c'est que Transman va présenter les concours du conservatoire comme on fait quand on est bon en musique et il va mais alors comme il est juif il va devoir se présenter sous des faux noms alors il se présente sous trois faux noms des noms entre guillemets polonais et alors quand il y a l'ouverture des plis donc on tombe sur les trois gagnants et ensuite Transman se présente en disant que c'est lui et évidemment ça suscite énormément de jalousie la jalousie est une tendrée mais en général on dispose en abondance et Transman doit être très amer de ça parce que c'est un compositeur déjà brillant et précoce et il va être évidemment très blessé par la réaction de jalousie et d'anguille que ses prix vont susciter et ça va pas mal contribuer à sa décision de partir de Paris alors j'ai visité évidemment à Lodz il y a un morceau de musée qui lui est consacré qui est à mon avis pas très développé et donc il va connaître l'exil à Paris à partir des années j'ai mis cette photo pour cette gravure pour montrer un peu l'aspect contemporain de la création artistique et à Paris donc il va rencontrer je vais pas raconter tout le livre mais la rencontre décisive qu'il va faire à l'époque où il va connaître un certain nombre d'artistes mais la rencontre importante c'est celle qu'il va faire avec Maurice Ravel Maurice Ravel est un monsieur qui à l'époque c'est le plus grand artiste français vivant en 1920 c'est une gloire nationale et quand même très très reconnu et c'est un monsieur qui est en même temps très gentil et qui justement va s'intéresser à ces jeunes migrants venus d'ailleurs ce qu'on va un peu plus tard l'école de Paris c'est souvent des juifs enfin ou des artistes qui viennent de Roumanie ou de Pologne ou de Hongrie etc et donc Ravel il aurait pu considérer que le Tantzman bon après tout il n'avait pas que ça à faire et puis il va recevoir Tantzman ça je le trouvais par mes recherches à Montfort-la-Maurie là où il habitait et dans le Pays-Bas comme on le dit trop souvent parce qu'il habitait à Montfort-la-Maurie et c'est grâce à Ravel que Tantzman va avoir ses premiers contacts et introductions dans le monde musical parisien des années 20 et c'est donc Ravel et c'est par la suite c'est grâce à ça qu'il va pouvoir avoir un éditeur connaître des chefs d'orchestre donc la carrière de Tantzman on peut dire elle commence en France grâce à Maurice Ravel voilà ça c'est la maison de Maurice Ravel à Montfort-la-Maurie que je suis allé revisiter bien sûr voilà donc Ravel c'était socieux voilà je ne vais pas vous passer trop long là-dessus mais ce que je veux alors il va connaître ensuite Mirchwin à la faveur de tournées de concerts aux Etats-Unis il va revoir Garchu et l'en suit il va être un ami de Charlie Chaplin alors donc je raconte tout ça dans ce roman parce que Charlie Chaplin est un personnage que tout le monde connaît évidemment mais tout le monde ne connaît pas cette dimension de Charlie Chaplin et donc j'ai mis en scène dans ce roman ces géants de la création que sont Ravel et Chaplin et un peu plus tard Jean Calivitch aussi parce qu'ils vont jouer des rôles très décisifs dans l'existence même de Tantzman Tantzman va se retrouver évidemment il croyait avoir trouvé dans la France la solution définitive mais qu'il ne trouvera pas puisque donc entre autres en 1900 dès 1938 il devient français il va aimer passionnément la France il va changer de nationalité mais évidemment pour les raisons que l'on le sait il va être très inquiété au début de la guerre et c'est bon je ne vais pas déflorer le sujet mais je raconte dans ce livre la manière dont Charlie Chaplin excusez-le un peu va prendre des choses en main donc ça n'est pas entièrement banal donc la vie de Tantzman est jalonnée d'amitié de ce type il y a également un grand personnage qui va côtoyer vers la fin de sa vie comme je l'ai dit c'est la lumière Jean Calivitch et son destin va également croiser le destin d'une femme hors du commun qui est la fille du compositeur Scriabine alors Scriabine était un compositeur russe mort en 1915 orthodoxe de son état et il va laisser plusieurs enfants après les avoir pas mal négligés et une de ses filles qui s'appelle Ariane je raconte l'histoire parce qu'elle est assez bouleversante va venir en France à peu près au même moment vous voyez ça fait partie de ses migrants un peu artistes un peu intellectuels donc Paris il faut bien se rendre compte c'est un phare les gens sont la ville est brillante sur le plan culturel je ne dis pas parce que je suis français mais c'est parce que c'est vrai la ville brille dans le monde entier parce qu'elle a la qualité des écoles de musique de peinture les beaux-arts le conservatoire etc donc les jeunes artistes sont attirés par Paris bon je ne parle pas de 1940 où évidemment le retour de Manivelle sera catastrophique mais à l'époque ça attire beaucoup et alors la fille de Scriabine va venir à Paris c'est une poétesse une éteure comme on dit et elle va également rencontrer Tanksman et ils ont une relation que j'ai du mal à caractériser d'amitié ou amoureuse mais en tout cas Ariane Scriabine est un personnage fascinant aussi qui mériterait peut-être à elle seule un roman puisqu'elle va se convertir au judaïsme elle va épouser un monsieur qui s'appelle Domit Knout qui est un desarabien juif venu en France là aussi à l'époque un poète donc toute cette migration d'Europe de l'Est qui se retrouve à Paris et ce Domit Knout il se trouve être un sioniste ardent très ardent donc ils vont se marier et Ariane Scriabine quand même la fille de ce compositeur a un destin incroyable puisqu'ils vont se réfugier à Toulouse au début de la guerre et avec Domit Knout ils vont participer à la création d'un réseau de résistance juive notamment destiné à organiser le passage d'une personne juive en Espagne et donc j'ai fait beaucoup de recherches également une partie de ce livre se passe à Toulouse également parce que j'ai tenu au passage un grand hommage à cette femme qui va évidemment disparaître tragiquement en 1941 voilà je ne veux pas être trop long parce que je voulais simplement oui alors Tansman évidemment avant la guerre fait partie de ce qu'on appelle les musiciens dégénérés comme par hasard il y a des juifs et des noirs et donc ce qu'on appelle la Entartmusik en allemand alors je n'ai pas pu vérifier qu'il était vraiment sur la liste des musiciens dégénérés comme Schoenberg ou d'autres mais enfin il n'en était pas loin mais de toute façon il va être catalogué comme tel assez rapidement et sa musique va être évidemment interdite pendant la guerre à l'intérieur des nazis alors c'est un compositeur qui est assez prolix il a laissé une musique à la fois pour le piano il a écrit pour l'orchestre il a écrit de la musique à consonance juive également des psaumes il a écrit un opéra qui s'appelle Zabata Zebi donc ce faux messie en quelque sorte enfin il a fait tout un travail qui tient compte en fait de ses différentes influences qu'il a pu recevoir et bon il est des polonais donc il reçoit l'influence de Chopin il a écrit des mazurkas et des intermédies comme Chopin mais également il apprécie beaucoup sa part d'identité juive et puis il va également s'imprégner de musique français en fait et alors à la fin de sa vie il va essayer de renouer le contact avec la Pologne donc c'était pas gagné d'avance parce que dans les années 30 il a fait des concerts en Pologne enfin peut-être pas des concerts en tout cas un concert ce qui est très intéressant à faire remarquer c'est que vous avez au 20ème siècle deux grands compositeurs qui sont Simanovski et des Transmans et Simanovski qui est un compositeur chrétien en quelque sorte homosexuel enfin il reçoit un traitement de faveur en Pologne il est considéré comme une sorte de il est calté par le système il a des postes importants et puis Transman est traité comme un mariage alors qu'ils ont un talent équivalent alors vers la fin de sa vie évidemment la Pologne fait des efforts pour le non récupérer donc il a accepté l'année en Pologne il faut reconnaître qu'il y a un certain effort qui est fait maintenant par la Pologne pour le réintégrer dans le patrimoine national donc on peut s'en féliciter après tout même si le passé n'a pas été fantastique et il y a un festival Transman qui a lieu tous les deux ans à Lodge où on recrée maintenant c'est où on crée parce qu'il y a des œuvres qui n'ont jamais été créées où on recrée des œuvres déjà données donc on peut dire qu'il jouit maintenant d'un certain regard d'intérêt en Pologne mais pas seulement en Pologne c'est un compositeur qui revient maintenant devant de la scène et les stations radio commencent à nous jouer etc. donc je trouve que c'est un très bel exemple d'un migrant juif qui connaît les heures les plus sombres celles de l'intolérance du rejet mais qui par son talent va finir par s'imposer et malgré les vicissitudes voilà il y a eu des enregistrements alors il y a une discographie qui n'est pas extrêmement importante qui doit se limiter à une demi-douzaine de CD après il y a pas mal de YouTube qui sont visibles sur internet qui sont postés par toutes sortes d'artistes qui l'aiment bien notamment il y a pas mal d'artistes anglo-saxons étrangers qui l'ont enregistré voilà donc petit à petit je pense que c'est un personnage qui va être réhabilité en quelque sorte il faut bien se rendre compte que ces artistes-là quand ils sont rentrés après la guerre ils ont beaucoup souffert de l'absence évidemment c'est-à-dire que le devant de la scène musicale était occupé en 1946 par des gens comme Pierre Boulez ou comme Olivier Messiaen qui n'étaient pas des gens très faciles et qui donc ne voyaient pas toujours un très bon oeil alors Pierre Boulez c'était très simple il considérait que tous ceux qui étaient avant lui n'étaient pas bons et que la musique tous les compositeurs avant lui étaient enfin il employait des termes du genre ils sont nuls c'était une sorte de dictateur du goût un peu comme Gocteau dans les années 20 alors quant à Messiaen il y avait une espèce de Messiaen Mania dans les années 46 qui faisait qu'il était très vite quand vous n'étiez pas un adepte de Messiaen ou vous voulez vous aviez du mal à repercer mais finalement Tantman y est arrivé il a beaucoup du coup grâce au pays européen dans lequel il est allé faire des tournées mais maintenant en France il recommence à être reconnu j'allais dire enfin on l'enseigne au conservatoire on l'enseigne au conservatoire on l'enseigne au conservatoire et c'est la preuve de sa réhabilitation il a une sorte de réhabilitation en tout cas de reconnaissance de son talent et moi je trouve que c'est un personnage très emblématique de cette résilience d'artistes qui ont connu finalement le déshonneur enfin qui ont été d'un fouet en quelque sorte humiliés bon Tantman pendant la guerre va essayer de tenir le coup à Nice puis il va voir qu'à Nice c'est pas possible vous voyez donc il connaît des moments quand même extrêmement difficiles et ce que je trouve admirable chez lui c'est pour ça que j'ai voulu faire un roman sur lui c'est cette espèce de résilience de ténacité c'est-à-dire que rien n'était jamais perdu c'est une belle leçon de vie que j'ai été avec lui donc j'ai essayé voilà de m'inspirer de lui sachant qu'à un moment il y a toujours une part d'imaginaire donc on revient toujours au secret de fabrication dans un roman vous mélangez évidemment la recherche mais un roman ça n'est pas simplement une thèse de doctorat puisque sinon ça serait très envidieux et donc j'essaie toujours de recréer des films et d'imaginer les scènes par exemple j'ai imaginé les rencontres entre Tantman et Ravel entre Chapin et Tantman quand même Chapin c'était aussi un personnage totalement rendu commun et il a connu Stravinsky aussi donc j'essaie voilà d'imaginer ce qu'a pu être sa vie de rencontre sa vie d'amitié c'était un personnage qui était fidèle en amitié enfin je me suis pris en gros d'amitié pour lui si vous voulez donc j'ai essayé de reconstituer sa vie il n'y a pas beaucoup de choses qui manquent dans les archives mais j'ai fait ce que j'ai pu avec le fruit mes recherches aussi bien à Lodz qu'à Paris ou à l'Université Nationale etc. Voilà ce que je voulais dire Merci Bravo Je veux dire comment on tombe sur ce personnage comment vous tombez sur ce personnage qui m'exprime ainsi parce qu'enfin il faut y rencontre Alors je vais vous donner la version très exacte même si elle n'est pas très glamour j'ai été un jour invité par une association de généalogie juive à Paris faire ma conférence sur ce premier livre juive de Chine et à la fin de la conférence on distribue le petit magazine de l'association Gélemi ça s'appelle je ne sais pas si vous connaissez l'association de généalogie c'est des messieurs dames qui essayent de retrouver leur généalogie c'est pas toujours facile mais moi je sais c'est quelque chose on a une activité comme ça parce que les archives ce n'est pas toujours comme elles sont souvent disparues donc ouais alors je tombe à la fin je lis ce petit magazine et je tombe sur un article de Dili sur Alexandre Tantzma et puis je fais des recherches je m'aperçois que d'une part c'est intéressant j'écoute un peu sa musique et puis je m'aperçois aussi que personne personne n'a encore fait de livre sur lui alors il y a son journal qui a été publié mais qui comporte pas mal de l'accueil et qui s'arrête de toute façon en 1958 et mais personne n'a fait de livre alors je me suis dit bah écoute puisque personne s'est mis je vais m'y mettre donc je suis parti avec mes petits bras et j'ai essayé d'aller au bout de la démarche ça m'a pris quand même deux ans de recherche et je peux vous assurer que c'est par moment on a un développement de découragement quand on est en train de fêter des archives ou de prendre froid en se promenant dans les routes de Lodge mais à la fin on est quand même content d'avoir fait ok on va prendre la première question quand est-il mort Lodge s'il vous plaît Tensman moi je n'ai pas mort non Tensman quand est-il mort il est mort en 1986 à Paris j'ai eu la chance de pouvoir voir plusieurs fois son appartement qui existe toujours où il avait donc il vivait dans un petit appartement il n'était pas un homme tellement riche parce que quand on écrit des hommes musicales on ne met pas des fortunes mais alors là il y a son appartement avec toutes sortes de photos des gens qu'il a rencontrés dans sa vie il habitait Paris il habitait Paris après la période d'exil il a de nouveau habité Paris dans le 16ème Paris dans le cadre de vos recherches parlez-vous polonais russe chinois pour Tensman j'ai fait les recherches en anglais en français et en allemand s'agissant du polonais je ne le parle pas je ne suis pas certain que j'ai raté grand chose tandis que les polonais ne se sont pas non plus trop bousculés pour écrire sur lui il y a paraît-il une biographie qui a été faite sur lui mais très ancienne donc très incomplète parce qu'il n'était pas encore mort donc c'est une biographie à du parcours de genre année 30 alors bon on va avoir trop de regrets de toute façon elle n'est pas traduite en français s'agissant de la Chine j'ai travaillé sur beaucoup en anglais j'ai travaillé en français s'agissant des archives diplomatiques parce que ça elles sont en français et sur place j'ai dialogué avec des chinois des historiens mais avec l'aide d'un interprète d'un interprète parlant chinois et anglais donc il a bien fallu que je trouve une solution puisque je parle un chinois extrêmement rudimentaire je ne le lis pas mais de toute façon ça n'aurait pas suffi alors en Chine c'est compliqué parce que vous avez des archives qui sont classifiées donc vous ne pouvez pas avoir accès à tout donc de toute façon il faut faire avec ce qu'on a et je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé le sujet mais ce n'est pas demain la veille qu'on va déclassifier et les archives chimiques dans les instructions est-ce que vous savez si une fois parti en Israël ils se sont regroupés ils se sont regroupés alors je suis allé en Israël j'ai fait un voyage particulièrement émouvant à Tel Aviv où j'ai pu rencontrer soit les survivants ou les descendants de ces personnages juifs de l'arbitre les survivants ils ne sont plus tellement survivants parce que parmi ceux que j'ai rencontré il y en a déjà plusieurs qui sont partis parce que quand je les ai lus ils avaient tous octogénères le plus connu d'entre eux étant Teddy Kaufman donc le fils d'Abraham Kaufman dont j'ai parlé alors Abraham Kaufman pour la petite histoire pour la grande histoire plutôt parce qu'il faut lui rendre hommage il est arrêté par les soviétiques en 1945 quand les soviétiques reprennent Ardiv il fait 10 ans de moulagues avec un certain nombre de juifs il faut dire qu'à ce moment-là le régime stalinien est repris par ces démons antisémites et comment il voulait finir le travail finir le travail et alors donc Abraham Kaufman va être libéré en 1956 il va partir en Israël rejoindre sa famille c'est vers son épouse qui elle a pu partir directement et Teddy le fils que j'ai pu rencontrer et donc c'était une des rencontres les plus marquantes de Mali parce que je l'ai enregistré plusieurs heures sur cassette et il est mort un an ou deux après et donc je détiens cette cassette comme un véritable trésor et donc il va parler en anglais je me souviens de cette phrase si je peux me permettre donc il me dit en anglais donc je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe après Arbine vous partez vous parlez anglais ? non ? je réponds que je suis dit en anglais parce que alors je dis so where did you go ? Mr. Peter we went to his friend because we had nowhere to go excusez-moi voilà donc en 1945 enfin 47 ils arrivent à perdurer et à Arbine encore jusqu'en 40 et au moment de la création de l'État ces gens-là basculent en histoire et donc ils sont à Tel Aviv dans une association des juifs et en Chine c'est pas moi qui m'envoie ça s'appelle il y a un an et bref et donc c'est dans une lointaine banlieue de Tel Aviv donc il faut déjà c'est assez dur à trouver en taxi et j'ai été merveilleusement reçu par ces vieillards de l'époque il y en a passé il y a 5 ans et j'ai passé une journée avec eux donc ils m'avaient préparé un repas avec toutes sortes de victuailles un peu russes comme ça donc c'était assez extraordinaire et puis j'ai pu discuter avec eux et donc ils m'ont raconté que premièrement ils avaient toujours gardé un bon souvenir c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce côté terre d'accueil parce qu'il n'y en a pas un parmi eux qui disent les chinois nous ont mal reçu alors ils disent beaucoup de femmes des japonais mais pas des chinois pas mélangé et puis ils disent aussi qu'ils sont contents de retourner à Arbi il y en a beaucoup qui ont essayé de retourner et il y a les descendants les enfants qui sont en Israël qui savent très bien que les parents sont nés pas seulement à Arbi mais à Chambéaï ou à Tianjin donc c'est un voyage tout à fait exceptionnel